Alors j'avais une petite annonce personnelle. Si vous désirez soutenir le podcast Métamorphose, je vous invite à rejoindre la tribu Métamorphose qui vous offre maintenant l'opportunité de contribuer financièrement à la hauteur de vos moyens à notre projet. Alors votre contribution, elle nous permettra de continuer à éveiller les consciences en vous offrant des podcasts de qualité avec des invités toujours plus inspirants et d'assurer notre indépendance. Pour nous soutenir, rendez-vous à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Faire le tour du monde pour découvrir notre planète et s'enrichir d'autres cultures est le rêve de beaucoup de gens. Un nombre grandissant de personnes l'ont même réalisé. Et mon invité quant à lui vit ce rêve depuis 30 ans. Globetrotter, auteur et conférencier, il est le fondateur de la première agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques et explore depuis des années les bienfaits des voyages spirituels dédiés à l'harmonie cœur-corps-esprit. Il part à la découverte des grandes traditions spirituelles du monde et expérimente les rituels millénaires d'élévation de conscience. Son premier roman « Et mon cœur se remit à battre » aux éditions Le Duc nous emmène dans un tour du monde initié par son personnage Tony. Aujourd'hui avec lui, explorons le voyage en conscience pour grandir en amour et comment rencontrer l'autre est une manière de se rencontrer soi-même. J'ai le très grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose Eric Grange. Bonjour Eric. Bonjour Anne et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, bonjour à celles et ceux qui sont derrière leurs écouteurs. Alors Eric, cette première question évidemment, qu'est-ce qu'un voyage initiatique ? Toi qui voyage en conscience, comme je le disais en introduction, depuis plus de 30 ans. Alors moi j'aime bien parler de voyage à potentiel initiatique. C'est difficile de qualifier un voyage d'initiatique, c'est l'expression un petit peu consacrée, mais j'aime bien créer des espaces où on va faire un contexte qui va favoriser l'éveil de la conscience. Et du coup, mon intention, c'est que quand la personne revient à son endroit où elle vit, elle se sente un petit peu plus aimante, un peu plus lumineuse, un peu plus grande que quand elle est partie. Peut-être un peu plus apaisée aussi. Comment toi, dans ton parcours, s'est initié ta propre quête d'éveil, de conscience ? Depuis très très petit, j'ai toujours été vraiment attentionné à ma vie intérieure. Et je me suis posé des questions sur comment harmoniser ma vie intérieure depuis tout petit. Quand j'étais adolescent, je lisais des livres de psychologie déjà. Et du coup, après, j'ai découvert les stages de développement personnel et je me suis nourri de toutes ces propositions qui m'ont été faites. Et j'ai trouvé, je parle des années 90, quantité de cercles où les gens pouvaient se dire dans leur vulnérabilité et être accompagnés dans la transformation d'eux-mêmes. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Et ça a été très très précieux dans mon itinéraire qui, je dirais jusqu'à l'âge de 40-45 ans, a été très thérapeutique et où j'ai le bonheur d'être accompagné par des gens remarquables qui ont appris à aller dans les zones sensibles de mon être. Ils mettent du sens, ils mettent souvent du pardon et pouvoir, en grande partie, je le dis avec beaucoup d'humilité, mieux respirer avec ça. Tu étais très inspiré, je crois aussi, par Arnaud Desjardins ? Oui, et je le suis toujours encore. Je pense que je le suis de plus en plus, à vrai dire. C'est quelqu'un qui me parle tellement. Pour moi, Arnaud a le talent de... Peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, rappellent-nous qui il est. Arnaud, c'est un maître spirituel français qui est parti dans les Indes, je crois, dans les années 50. C'est-à-dire qu'il allait en Inde en voiture depuis la France. Il faut s'imaginer. Oui, aujourd'hui, on n'imagine plus trop ça. On n'imagine pas. Et il a eu plusieurs maîtres. L'un de ses principaux maîtres, c'était Swami Prajnampad. Et en France, il a créé un ashram. Et c'est quelqu'un qui a donné quantité d'enseignement. Ce que je trouve de remarquable chez Arnaud, c'est qu'il a une manière de transmettre avec des mots ce que l'on ne peut pas mettre dans les mots. Il transmet une vibration particulière. Voilà. En message particulier. Il y a cette dimension qui nous habite tous et qu'il est si difficile de nommer. Et pour moi, c'est l'être qui a le plus de... Quand je lis Arnaud, je dirais quand je suis dans des zones de trouble, je joue n'importe quel livre d'Arnaud. Je sais que ses paroles, tout de suite, vont me réconcilier. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie en 2007 de fonder Oasis, la première agence de voyage en France, qui est entièrement spécialisée dans les voyages à potentiel initiatique ? Voilà. Quelle a été un peu la petite flamme ? Alors, en même temps que j'étais vraiment intéressé sur les dimensions antérieures de l'être, j'ai toujours été fasciné par la beauté de notre planète. Mais depuis tout petit, je me suis mis à voyager assez tardivement. Quand j'étais adulte, mes parents ne voyageaient pas. À l'école, les cours de géographie, c'était pour moi un vrai bonheur. Alors, ça rentrait tout seul. J'apprenais par cœur le nom des capitales. Et je me suis mis très... Dès que j'ai pu, avec ma première paye, je dirais, à voyager. Et il s'est passé quelque chose avec le temps que j'ai trouvé assez remarquable. C'est qu'au début, je voyageais pour les paysages. Ah, je m'émerveillais du Grand Canyon. Je m'émerveillais des chutes du Niagara. Voilà. Et c'était beau. Et puis, j'étais passionné de photos. Alors, je me régalais avec ça. Et après, je me suis passionné pour la vie animale. Alors, je suis allé au Kenya, en Tanzanie. Voilà. Après, mais tout ça, ça s'est fait inconsciemment. Au début, je me suis passionné pour les humains. Ah, tiens. Les humains. Et je me souviens de rencontres remarquables que j'ai faites dans des pays improbables, comme le Yémen. Et je me suis rendu compte que mon chemin m'a amené, ensuite, à m'émerveiller de ce qui, dans les humains, était universel. Et là, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment... qui a résonné profondément en moi. Quand je suis... Par exemple, je vais donner un exemple. En 1900... En 1998, j'étais au Yémen. Et j'organisais tous les six mois des voyages au Yémen. Et puis, je vois mon chauffeur de 4x4. Alors, il faut s'imaginer. On est au Yémen. Il a déjà 50 ans. Mais on lui en donne 70. Il est en partie édenté. Et puis, il me montre une photo d'une jeune fille. Et moi, voulant le complimenter, je lui dis, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ta fille. Et il me dit, comme ça, très cash, mais avec beaucoup de candeur, oh, tu sais, je viens d'acheter ma quatrième femme. Et là, j'ai mon monde antérieur qui s'effondre. Et j'ai mon guide à côté qui me dit, oui, il le rattrape. Il dit, oui, tu sais, il travaille avec des touristes, il a de l'argent, il sera bien traité, etc. Et je dis, mais dans quel référentiel je suis ? Et je regarde cet homme-là qui, lui, pour moi, commet ce qui, à mes yeux, est en crime, quoi. Et je me dis, mais c'est incroyable, cet homme-là. Il est dans un référentiel. Il fait ce qu'il peut de mieux dans le référentiel où il a grandi. Et je me suis vu être en amour. Il y a une force d'amour en moi pour cet homme-là, combien même la partie humaine de moi était juste répulsée de cela. Et ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est que, quel que soit le niveau d'immaturité où nous sommes, il y a toujours cette lumière-là. Je raconte cet épisode qui peut à la fois choquer, mais qui, en même temps, peut-être très lumineux dans ce que cet homme-là portait, dans l'espoir qu'il portait. Et pour moi, là, c'est un exemple de ce qu'amène le voyage, c'est-à-dire, je rencontre des référentiels qui ne sont pas les miens. Et dans ce référentiel-là, j'identifie où est le lien d'universalité. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Et du coup, cela m'a conjugué avec la notion de prière, puisque je me suis dit, je ne peux pas changer ce qui se passe là, dans ce pays. Mais par contre, je peux, à l'intérieur de moi, ressentir cette prière pour que cette jeune femme, les femmes autour d'elle, cet être-là, vivent leur réalité au meilleur de ce qui est possible. Ça, c'est ce que je peux faire, quoi. Et à travers cette prière que je donne à cet homme-là, c'est aussi en partie, vis-à-vis de mes parties à l'intérieur de moi, qui sont encore tellement immatures qu'indirectement, je la fais aussi, quoi. Avec cette humilité. C'est un peu... On peut faire ce que je dis, mais c'est mon vécu, quoi. C'est pour ça que ta devise, c'est voyager en conscience et grandir en amour. C'est ça que ça t'a fait à ce moment-là ? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention, ce n'est pas tiens, j'ai voyagé en conscience et du coup, je vais grandir en amour. C'est juste le fait de constater que quand ma conscience grandit, la conscience de ce qu'il y a autour de moi, la conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vois apparaître quelque chose qui est de cet amour, mais qui n'est pas, je dirais, l'amour humain, c'est-à-dire l'amour, j'aime, j'aime pas, j'aime, je déteste, mais ce que Arnaud disait, l'amour qui n'a pas de contraire. J'aime beaucoup cette expression. L'amour qui n'a pas de contraire, c'est-à-dire... On n'est pas polarisé. Voilà, on n'est pas polarisé. Il y a quelque chose en moi, je peux détester et ressentir cet amour qui n'a pas de contraire parce que nous ne sommes pas au même niveau, il y a un niveau humain et il y a un niveau spirituel et les deux relationnent et c'est pour moi, c'est presque la mission de l'être humain, d'être dans ce pont entre l'univers spirituel et l'univers entrapsychique, je dirais. C'est pour ça que tu as envie aussi d'écrire ce roman qui parle justement du cœur qui se remet à battre, ça a à voir avec l'amour ? Oui, ça a à voir avec l'amour et la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est que dans les voyages que j'organisais, que j'organise toujours, j'étais très tourné pour mettre en lien mes voyageurs avec les réalités du pays et puis au détour d'une table ou dans le dîner, les gens me posaient beaucoup de questions et je voyais qu'ils s'intéressaient à moi, moi qui me semblait moins intéressant que les gens vers qui nous allions. Et puis... Oui, parce que quand tu organises tes voyages, je le précise, il y a souvent une thématique avec une personnalité qui vient animer peut-être quelque chose en même temps. Voilà, que ce soit une personnalité occidentale ou une personnalité locale et moi je suis un petit peu le coordinateur de tout ça et volontairement, je me tenais un petit peu en retrait et puis les gens, mes participants m'ont posé des questions et souvent ça donnait lieu à des soirées assez longues et puis un jour, quelqu'un m'a dit écris en livre et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire et du coup, j'ai pris la balle au bon et j'ai écrit, je dirais, j'appelle ça un roman autobiographique parce que tout ce qui est dans le livre, je l'ai vécu, c'est-à-dire que ce n'est pas une aventure que j'ai été inventée là-haut dans le ciel, je l'ai vraiment, j'ai été la chercher dans mon vécu personnel, dans mes tripes, je l'ai romancée pour le plaisir de la lecture mais en fait, tout ce qui est dans le livre a été vécu. Alors ce personnage, justement, Tony, il a une maladie et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous faire le pitch du livre ? Il décide de partir à la rencontre de lui-même et de partir en voyage ? Voilà, le début de son aventure est très simple, il est dans une vie professionnelle insatisfaisante, dans une vie de couple insatisfaisante et puis son cardiologue lui dit vous avez une maladie dégénérative et vous avez une espérance de vie de 2-3 ans. Et puis, c'est un être profane, il n'a pas de pratique spirituelle, il n'est pas éveillé à la spiritualité, et il dit j'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'était de faire le tour du monde, allez, je pars. Le premier voyage où il va, c'est l'Egypte et il se trouve que la vie fait qu'il se trouve tout seul dans la grande pyramide de Khéops. Et là, il se souvient avoir entendu des gens dire ah ben, dans cette pyramide, on peut connecter des espaces invisibles. Alors, il se met adossé au mur de la chambre du roi à l'intérieur de la grande pyramide et il se laisse aller. Et là, il se met, sa conscience s'expansent, il se fait surprendre par une expansion de conscience et il découvre qu'il peut se promener comme ça dans les mondes invisibles, un petit peu à son gré. Et ça, c'est une expérience que j'ai personnellement vécue. qui est assez surprenante puisqu'à l'époque, je travaillais pour un tour opérateur touristique, c'était il y a déjà plusieurs années. Et mon groupe a quitté la chambre du roi et je suis resté là un moment. Et j'ai vu qu'il y avait un espace dans lequel je pouvais voir un petit peu ce que je voulais. Je me dis, tiens, et si je revoyais Napoléon sur ce plateau de Guizet, j'avais des images extrêmement précises qui me venaient. Et ce qui s'est passé... Sans le chercher en plus. Sans le chercher. Ah, c'était venu spontanément. Voilà. Et ça, ça m'a... Ça a été l'une des grandes expériences mystiques de ma vie. T'as été la première ? Non. Aussi forte ? Ça n'a pas été la première. Ça a été... Quand j'étais adolescent, j'ai vécu des choses très, très irrationnelles. Mais que je ne comprenais pas vraiment et que surtout, je n'exprimais à personne parce que je me suis dit personne ne va me croire ou c'est... J'ai gardé ça à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, on peut plus facilement exprimer ces choses-là. Et c'est quelque chose qui s'est trouvé... Pour dire les choses... Je suis retourné peut-être 20, 30 fois dans cette pyramide. Je n'ai plus jamais refait cette expérience ou cette forme-là. Et j'ai pris conscience qu'il n'y a pas, en tout cas pour moi, un protocole d'accès à l'expansion de conscience. On ne peut pas formaliser ça. Chaque fois que j'ai eu l'impression d'acquérir en protocole quelque chose qui a marché, c'est comme si la vie se chargeait de désagréger ce protocole. Et aujourd'hui, ma façon de nourrir ma dynamique de conscience, mes protocoles sont toujours les protocoles de l'instant. Je peux autant... Mais tu peux les provoquer malgré tout ? Je peux les inviter. D'accord. Voilà. Et des fois, je suis dans un espace très beau et des fois il ne se passe rien. Voilà. C'est mon expérience. Alors ce personnage, Tony, il va aller dans un certain nombre de contrées, notamment Bali que toi aussi tu affectionnes particulièrement, les marquises. Magnifique. Cette question pour revenir à l'autre, est-ce qu'il faut vraiment rencontrer l'autre et qu'est-ce que la rencontre avec l'autre pour se rencontrer soi ? Là, tu l'as déjà un petit peu dessiné à travers ce premier voyage là où il y mène. Une part de toi n'est pas dans ce référentiel. Est-ce que c'est ça ? Rencontrer l'autre, vraiment ? Se mettre dans le référentiel de l'autre ? Alors, oui et non. Je dirais, pour moi, le grand cadeau des voyages, c'est justement de sortir de notre référentiel. C'est comme si ma vie, ici, dans mon univers quotidien, était éclarée par un projecteur qui est en endroit donné et puis je vais dans un autre espace et le projecteur s'est déplacé et je découvre des parties de moi que j'ignorais comme si elles prenaient plus de relief. Et je trouve ça pertinent parce que pour moi, je me suis servi du voyage comme une voie d'éveil spirituel. et dans cette voie-là, la rencontre avec l'autre, dans ce qu'elle a autant de confortable que de provoquant, justement, elle m'aide à mettre des pourtours à mon être. Il y a cette parole de la Bible, faire émerger l'homme des ténèbres, c'est à savoir de quel bois nous sommes faits. Et ce qu'il y a de presque surprenant, j'irais presque à dire incompréhensible, c'est qu'au fur et à mesure que l'on met en périmètre, je veux dire, sur notre personnalité, il apparaît que cette conscience qui nous permet de délimiter notre personnalité, elle nous relie à quelque chose qui n'est pas dans la personnalité. Et du coup, c'est double cadeau. Je me découvre moi et en me découvrant moi, je découvre ce qui n'est pas moi à l'intérieur de moi. J'espère que vous me comprenez. Oui, parce que tu découvres une de tes sous-personnalités, co-personnalités qui est à la fois toi, mais aussi une forme de construction caractérielle. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il y a des éléments de vie de mon passé qui, des fois, ont pu prendre du sens au détour. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt été rencontrer des guérisseurs, des maîtres spirituels, donc des personnes dont l'intention explicite, c'est d'aider les gens. Mais des fois, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, ça peut être dans la vie ordinaire et de tous les jours. Voilà. Quelles sont justement les personnalités et les expériences qui t'ont le plus inspiré et marqué au cours de tes voyages ? Est-ce qu'on les retrouve toutes d'abord dans ton roman ? Ah non ! Il y a un deuxième tome qui arrive. Voilà, il y a le deuxième tome qui arrive. Alors, dans le livre, presque tous les personnages, en tout cas, tous les personnages signifiants ont existé. Et j'ai changé leur prénom. Voilà. Il n'y en a qu'un dans le livre dont j'ai gardé le nom, c'est Bob, l'aborigène. Parce que Bob, je l'ai rencontré, il était en fin de vie et il m'a donné beaucoup, il m'a transmis beaucoup et comme il est parti vers le grand temps du rêve, un petit peu en clin d'œil avec lui, c'est le seul personnage qui porte le vrai nom que dans la réalité. Un hommage. Et cet homme-là m'a beaucoup touché parce qu'il m'a montré de la réalité aborigène et de sa culture. Voilà, ça c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il y a aussi, enfin, partout dans le monde, il y a des gens qui m'ont touché. Par exemple, est-ce qu'il y a un, tu peux nous partager aussi un rituel qui a été profondément transformateur peut-être pour toi ? Alors, il y a eu celui de la pyramide mais qui n'était pas, qui était seul, tu étais seul. Alors, la première fois que je suis arrivé à l'île de Pâques, à Rapanui, comme on dit, et j'avais ce rêve depuis tellement longtemps, je fais toujours attention au premier regard. je vais voir ces moailles que j'ai vu dans les livres sur internet, etc. Mais je suis très très attentif à l'instant où mes yeux physiques vont voir pour la première fois ce que je suis venu chercher, contempler et je suis arrivé sur... Là, tu parles de la personne, pas du paysage. Oui, voilà. Et du coup, quand je suis arrivé à l'île de Pâques, je me suis trouvé devant un moaille qui n'est pas très loin d'Angaroa qui est la capitale de l'île de Pâques et c'est l'un des moailles les plus complets de l'île de Pâques, c'est-à-dire il a les yeux en coraux, il a la coiffe, voilà, il est très droit et du coup, je suis là devant lui et là, j'ai fait une expérience, je dirais, multiniveau, c'est-à-dire que, je vais la résumer très brièvement, il y a déjà un espace qui s'est dit « Ah, ça y est, je te vois, je suis arrivé à réaliser mon rêve, il y a quelque chose, waouh, mon rêve s'est réalisé » et je suis resté assez longtemps, peut-être une heure et je vais comprimer cette heure-là et après, je me suis dit « Ah ! » Je me suis vu, il y a mon mental qui tout de suite a voulu posséder la chose, comment ils ont fait pour le hisser, quelle auteur il fait et en quoi il est fait, beaucoup de questions. Et puis, je me suis mis à respirer avec moi-même, j'ai dit « Écoute, Eric, laisse passer les questions » et après, il y a quelque chose qui est descendu dans mon corps et j'ai senti cette terre très volcanique, l'île de Pâques, c'est une terre on a à peu près 5000 kilomètres d'océans tout autour, c'est le point le plus isolé du monde et on a un petit caillou qui fait 20 kilomètres, c'est un triangle qui fait 20 kilomètres de côté et la terre, je la sentais dans sa puissance puisque sur ce petit triangle, il y a plusieurs volcans éteints mais donc on est en contact avec une énergie tellurique. et après, je suis rentré dans quelque chose d'une sorte d'émotion du cœur qui, je ne sais pas comment la traduire, où je me suis senti, je vais dire, aimé par ce qu'il y avait en face de moi, par la vie autour de moi et au bout du compte, pour moi, ça, c'est voyager en conscience, c'est-à-dire je suis dans un espace que j'ai choisi, que j'ai espéré, que voilà et je laisse faire le processus mais dans toute sa splendeur. Si je suis dans des questionnements mentaux, je les accueille. Si je suis dans une émotion de cœur, je les accueille. Si je suis dans mon corps, je les accueille et je me laisse parcourir de tout ce qu'il y a là et c'est ma façon à moi d'être dans ces lieux-là, c'est-à-dire de ne pas forcément aller chercher de l'information, ah tiens, les moailles, le pouvoir, etc., mais simplement d'être face au mystère. C'est-à-dire quand je suis sur, par exemple, un lieu comme ça où on ne sait rien, il y a très peu d'histoires qui nous viennent de l'île de Pâques, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ici, on ne sait pas d'où viennent ces moailles, pourquoi ils ont été érigés, et je trouve que c'est particulièrement beau de se mettre face à ce mystère et de... Et de l'accueillir. Et de l'accueillir et de ne pas chercher une réponse, si ce n'est la sensation du mystère qui est la réponse. Et vous qui nous écoutez, vous ne le voyez pas, mais quand il... Vous l'avez pu, j'imagine, le sentir et le goûter quand il se remettait dans son expérience, il fermait les yeux et pour se remettre dans la sensation et le sentiment et le goût de ce qui était descendu à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut aussi se demander est-ce que ce goût-là, on peut le trouver sans voyager en étant immobile ? Ah, bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce que ça provoque en fait, justement, d'être là à l'île de Pâques ? Parce que ce n'est pas anodin non plus en même temps de se retrouver dans ce lieu, tu le disais. Le Dalai Lama dit aller une fois par an dans un lieu que vous ne connaissez pas et je pense que l'inconnu est tellement près de nous. J'ai fait l'expérience comme tous du confinement avec un périmètre très restreint de circulation. Et moi, je sais que à 300 mètres de chez moi, je suis à la campagne, je n'avais jamais pris en chemin. Pourtant, ça fait huit ans que j'habite dans cet endroit et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de petite fontaine, il y avait des tétards dedans et je me suis dit c'est incroyable, je suis allé au bout du monde et je ne savais pas qu'il y avait cette villa animale à côté de moi. C'est Mini Moai qui m'attendait là. Voilà, c'est Mini Moai et du coup, au bout du compte, non, bien sûr que non, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde. Ça, c'est la voie que j'ai prise parce qu'elle s'est conjuguée avec quelque chose de très personnel mais cet espace-là, il est accessible à tout le monde, bien évidemment. Alors, quand tu parlais tout à l'heure, tu disais à Éric l'espace et les pensées, est-ce que tu commençais à analyser le Moai sur comment il l'avait mis là, etc. Et dans ton livre, justement, tu parles de comment faire taire le mental pour percevoir les forces invisibles et bien faisant du voyage, on le voit avec Tony, ce n'est pas facile pour les Occidentaux. On est pressé en plus par ce rapport au temps si particulier et puis lui, dans son cas, on lui donne trois ans, deux ou trois ans à vivre. Voilà. Alors, il y a un chapitre où j'illustre le fait, où j'illustre le principe « fais de ton mental le gardien et non pas le géolier de ta dynamique spirituelle ». Je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'il faut mettre forcément le mental de côté. C'est-à-dire, je pense que nos idées font partie de nous et que c'est intéressant d'y porter attention, mais, comment dire, c'est ni répression ni invasion. C'est-à-dire de rester dans quelque chose de l'ordre de l'observation et de permettre au mental l'expérience. J'aimerais raconter une expérience que j'ai vue avec l'une de mes participantes auprès d'un guérisseur balinais. C'est une dame qui habite à trois villages de chez moi. Ça faisait trois ans qu'elle voulait faire ce voyage à Bali. Et cette personne-là me posait des questions. C'est la seule qui a lu, par exemple, toutes les conditions du contrat d'assurance qui me posait des questions extrêmement précises. Elle avait toujours des questions. Et on arrive et un jour, elle décide de s'inscrire au voyage et elle pose des questions du style « Combien d'heures de vol ? » « À l'escale, il faudra marcher beaucoup ? » Et etc. Elle pose des questions sans cesse et le groupe commence à crisper par rapport à cette personne-là. Nous commençons le voyage à Bali. On va voir mon guérisseur préféré. Les gens passent en par un et elle, elle se lève pour accéder au temple sacré. Le guérisseur la voit et avant qu'elle monte sur la zone sacrée de guérison, il dit en balinais, en tapant avec son doigt sur sa tempe, « Toi, ton mental trop fort, je ne peux rien pour toi. » Et cette participante, elle s'effondre, il faut imaginer, elle s'effondre. Elle est venue là pour ça, elle entend ça ? Elle est venue là pour ça, moi je fais ce que je peux, c'est-à-dire lui donner en Kleenex, voilà. Et elle n'avait pas encore commencé à lui poser des questions, des conditions particulières du processus ? Absolument, Non, non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Trois jours après, nous y retournons, je dis au groupe, vous voyez, l'activité qu'on va faire aujourd'hui, on repasse vers le guérisseur, est-ce qu'on y retourne pour Jeannine ? Et du coup, on y est retourné et là, le guérisseur a accepté de soigner Jeannine, j'ai même fait une vidéo de cet espace-là qui est sur la chaîne YouTube que j'ai et elle n'a plus posé aucune question. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mental peut nous interdire des fois certaines expériences et qu'en même temps, les idées peuvent aussi nous ouvrir à des expériences. Et je pense qu'il faut juste être en vigilance là-dessus parce que le mental n'est pas notre poste de direction, c'est notre être et que du coup, on peut regarder si nous avons des pensées qui ouvrent ou qui ferment la spiritualité. Juste ça et prendre conscience de ça. Et dans son cas, ces questions sont arrêtées parce qu'elle était vexée ou parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment lâché à l'intérieur d'elle-même ? Est-ce que ça pourrait être les deux ? Moi, je l'ai vue pendant trois jours bouleversée, cette femme-là. Et en fait, je pense qu'elle a été dans un processus d'acceptation et c'est ça qui fait que la chose a changé parce qu'il n'a pas été complaisant. Notre guérisseur, nous aurions pu ne plus jamais y retourner. Donc, il n'a pas fait semblant à un guérisseur baliné. Il sentait que ce n'était pas dans son pouvoir d'intervenir. Il l'a posé et puis personne suivante, quoi. Pourquoi c'est ton guérisseur préféré ? Guédéraille, c'est un monsieur qui a maintenant qui doit avoir 80-84 ans, 83-84 ans. Et en fait, donc je le connais depuis une quinzaine d'années, depuis 2005. Et en fait, il ne m'a jamais parlé de spiritualité. Il n'a jamais répondu à mes questions. Mais d'où ça vient ton pouvoir de guérison ? Comment tu fais ? Et pourquoi quand tu... Je t'ai vu intervenir auprès de 50 personnes, c'est 50 protocoles différents, etc. Il ne répond pas. Et en fait, dans sa non-réponse, c'est un peu l'enseignement qu'il m'a transmis, c'est que on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus précieuses qui m'a été donnée de recevoir. C'est important de se souvenir que le mot secret et le mot sacré ont la même étymologie. C'est-à-dire que nous sommes... Quand nous communiquons sur les dimensions spirituelles, et pour moi, c'est effectivement le grand talent d'Arnaud, c'est que on suggère des réalités, mais on s'arrête juste en deçà parce que c'est à chacun, et c'est pour ça que c'est initiatique, c'est à chacun de trouver son propre chemin, peut-être à travers l'exemple des autres personnes, mais le chemin, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et c'est ça ce qui fait la beauté et la difficulté peut-être de ce chemin, c'est que justement, on doit chacun de nous aller dans un endroit unique qui nous appartient à nous uniquement. Dans ton roman, d'ailleurs, il a la pleine réalisation qu'après sa rencontre avec le Dalaï Lama, tu l'as rencontré, toi ? Voilà, alors, ce qui est marqué dans le livre est juste, je n'ai pas bénéficié de passe-droits ni de privilèges particuliers, j'étais simplement au Ladakh, et l'été, le Dalaï Lama est au Ladakh puisqu'il quitte Daramsala où il fait très chaud pour se mettre dans sa résidence d'été. Et je me suis dit, oh, il est là, si près, si on peut gonfler, je vais taper à sa résidence d'été puis je vois les gardes et puis ils me disent, ben non, non. Je lui dis, mais même une minute, non, 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 non. On imagine ça avec la reine d'Angleterre aussi, tu sais. on peut imaginer, c'est absolument dingue. Et je me suis dit, mais je crois à l'intention et je suis resté 5 heures devant la porte, assis devant l'entrée de cette résidence-là, devant les gardes. Tu méditais ? Non, j'étais juste assis, mais simplement, je voulais encarner mon désir de rencontrer le Dalaï Lama et je me suis dit, ben on va voir si ça marche ou pas. Et au bout de 5 heures, je me suis un petit peu lassé et je revais voir les gardes. Je me suis dit, mais il n'y a vraiment aucun moyen, etc. et je suis resté 5 heures. Et ils me disent, ben tu vois, il y a le Kalachakra et des fois, le matin, la zone d'enseignement du Kalachakra, donc qui est contiguë à sa résidence d'été, des fois, il y va à pied. Donc, si tu attends devant sa résidence d'été et que c'est un jour où il décide d'y aller à pied plutôt que d'aller à voiture pour faire les 100-100 mètres, peut-être que tu le verras. Donc déjà là, j'ai en an 10, quoi. Une espérance ? Et du coup, le lendemain, levé 5 heures du matin avec le thermo de thé parce qu'à 5 heures du matin à Oladak, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud, mais j'avais mes couvertures, etc. Et puis, je crois que c'était vers 7h30, 8h, j'étais un petit peu dans mes brumes, pourtant devant sa maison. J'étais seul ? J'ai sa vision du Dalai Lama et du coup, je me suis trouvé face à lui et j'ai été pris au dépourvu parce que je m'attendais. Enfin, j'en avais tellement envie mais je ne pensais pas que mon rêve allait se réaliser et on a échangé deux minutes. Je lui ai parlé de quelque chose qui m'était intime et il m'a fait cette très, très belle leçon sur l'acceptation. Il m'a donné un truc mais que je trouve absolument génial parce que j'étais en conflit avec une partie de moi-même que je refusais et je lui ai dit mais je ne sais pas comment l'accepter et lui, il me dit accepte comme si ce qui te fait souffrir existera indéfiniment. Indéfiniment, ça ne changera jamais. Et là, j'ai dit mais ce n'est pas possible, je ne peux pas supporter ça et j'ai commencé en fait sans le savoir en processus d'acceptation je ne peux pas supporter ça et c'est comme Janine avec le guérisseur et qui s'effondre en larmes et je l'ai trouvé tellement pertinent parce qu'effectivement l'acceptation elle est totale ou elle n'est pas et ce qui me fait souffrir imaginons que toute ma vie ça ne changera jamais bien sûr on sait que ça va changer mais toute ma vie ça ne changera jamais et là tout le processus émotionnel qui se met en place et bien c'est le processus d'acceptation c'est très très fin mais j'ai adoré ça Dis donc il était là pour toi vous étiez seul tous les deux ? Non il y avait beaucoup de monde autour de nous c'était même assez incroyable moi j'étais devant parce que j'attendais depuis longtemps mais il y avait aussi beaucoup de monde autour de nous et puis en fait il a porté son attention sur moi je ne sais pas pourquoi je crois que le garde qui m'avait repéré il a dû lui dire le gars là 5 heures quand même il est motivé plus que les autres plus que les autres en effet tu parlais de l'intuition le voyage est un bon moyen tu en parles aussi dans le roman c'est une notion assez présente de renouer avec ses intuitions oui parce que plusieurs fois j'étais dans des situations où j'ai suivi ce qui me passait par la tête du style tiens je sors d'un chemin pour aller à tel endroit parce que je suis attiré par cet endroit autre et puis de découvrir là quelque chose qui me touche ça c'est assez curieux de voir comme l'intuition a des façons de nous parvenir de manière originale je me souviens une fois j'étais en repérage au Costa Rica je l'en corporel oui voilà et des fois on voit des choses assez assez surprenantes tu parles aussi du transgénérationnel évidemment et des charges karmiques et des mémoires ancestrales dont on peut porter le fardeau c'est le cas de ton personnage qui s'en libère aussi à travers une cérémonie on revient à Bali avec cette cette philosophie balinaise qui repose sur le Beneda Rua c'est ça ? oui c'est à dire qu'en fait quand nous sommes à Bali et qu'on fait des purifications il y a il y a 13 sources sacrées dans le temple des purifications et il y en a une c'est la paix avec les ancêtres c'est à dire depuis des des siècles je pense que les balinais ont découvert les constellations familiales la systémie avant nous et c'est l'une des premières choses qu'en qu'en grande prêtre ou qu'en guérisseur regarde quand on le consulte il dit s'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie on va aller voir ce qui se passe au niveau des ancêtres et je trouve ça très juste et ils ont tous des cérémoniaux pour aller invoquer le pardon ou apporter la paix sur les générations qui nous ont précédées je dis souvent que notre généalogie est une plume et une enclume parce qu'effectivement elles portent les deux à la fois la résolution oui et oui il y a un peu de ça oui il y a de ça oui alors la variété des rituels à travers le monde est fascinante est-ce que tu leur trouves cependant des points communs je pense évidemment il y a parfois c'est très collectif parfois c'est très secret ou à leur différence parfois c'est très yin parfois très yang etc je dirais oui et non je dirais il y a des approches extrêmement différentes entre les rituels parfois secrets ou confiés quand on a acquis une certaine confiance avec les protagonistes il y a des rituels très exultants très très public c'est difficile à dire le point commun simplement et tous ces rituels sont là pour pour invoquer des forces supérieures pour aider les individus et je trouve assez fabuleux de voir que en fait il n'y a pas une voix pour ça mais il y en a une infinité en fait aujourd'hui j'en arrive à penser que chacun chaque individu a sa propre voix pour aller céder des énergies de vie pour être mieux dans sa présence aujourd'hui et être mieux avec lui-même aujourd'hui on pourrait dire aller vers dieu est-ce que tu voilà c'est aller vers le divin effectivement ou peut-être dans l'autre sens inviter le divin à venir que nous sommes aussi oui il n'est pas extérieur à nous oui absolument oui oui c'est ça c'est effectivement ce qui se partage dans les dans les spiritualités voilà c'est-à-dire que la conscience en nous est cette partie éternelle et c'est cette partie aussi qui ne qui ne vieillit pas à l'intérieur de nous t'as participé aussi à des cérémonies et des rituels sacrés qui sont notamment réservés aux initiés souvent réservés aux initiés on revient cette fois-ci à l'île de Pâques avec un rituel de purification par le feu voilà ça c'est assez difficile en Polynésie d'accéder à ces rituels parce que il y a beaucoup de protection autour de ces rituels comme chez les aborigènes du reste on ne rentre pas très facilement dans ces spiritualités ça nécessite de se faire adopter de maintenir son intention et c'est vrai que j'ai vécu ce rituel avec une plante endémique de ce volcan Rano-Raraku qui fait rentrer dans des dans des espaces puissants qui permettent de donner du sens et ça c'est quelque chose qui m'a été donné auquel je ne m'attendais pas mais qui effectivement m'a beaucoup touché quoi est-ce que tu vois aussi beaucoup de gens qui souhaitent partir dans un voyage à potentiel initiatique pour se guérir se soigner parfois de maladies incurables c'est le cas de ton personnage alors oui c'est une évidemment j'ai beaucoup d'appels dans ce sens donc je les envoie à Lourdes des fois des fois oui je pense à ça parce qu'on a fait un podcast il n'y a pas longtemps sur la mémoire de l'eau et on a parlé beaucoup de Lourdes ça m'est arrivé de dire elle est à Lourdes sinon il y a les guérisseurs des Philippines du Brésil et de Bali qui sont qui ont des approches extrêmement différentes moi j'aime beaucoup les guérisseurs de Bali parce qu'il y a une certaine douceur qui me convient voilà en Amérique latine aussi on pense à Johan Dedeus Jean de Dieu voilà et alors du coup ils n'exercent plus aujourd'hui et en fait nous avons maintenu les voyages parce qu'en fait sur place les énergies sont encore présentes et finalement bon il y a moins de monde effectivement Raon n'est plus là on est aussi dans un contexte sanitaire qui est particulier mais du coup au bout du compte on a observé que les gens ont une très très belle expérience sur place en se connectant aux énergies qui sont sur place et aux montagnes de cristaux qui sont sous terre et on a vu j'ai été témoin de guérisons assez spectaculaires évidemment quand on parle de sujet on ne peut pas faire l'économie de parler toi non plus tu ne le fais pas de charlatanisme versus chamanisme toi tu l'as aussi expérimenté tu as aussi fait un espèce de coming out public à une certaine époque sur quelqu'un que tu avais accompagné et qui n'était plus pour toi aligné à ce que tu souhaitais mais enfin peu importe la personne mais en général est-ce qu'il faut mettre en garde quand même les gens oui parce que en fait au niveau mondial il y a un essor de ce que moi j'appelle le tourisme spirituel je ne me reconnais pas là-dessus et notamment il y a énormément de demandes anglo-saxonnes et je vois il y a déjà 20-25 ans quand je travaillais pour un grand tour opérateur pour des groupes touristiques on allait voir il y avait toujours l'épisode chamanique on allait voir un chaman on lui donnait en dollars il nous faisait en diagnostic il nous disait oh là là tu as quelque chose qui ne va pas bien si tu ne me donnes pas 1000 dollars tu vas mourir dans les 6 mois c'était très cash ça nous faisait beaucoup rire mais c'était il y a 20 ans aujourd'hui les chiffres que j'ai en Mongolie et au Pérou c'est que le nombre de chamanes a été multiplié par 100 donc c'est devenu en marché voilà c'est devenu en marché et essentiellement pour beaucoup d'américains qui se sont mis à dépenser des sommes folles pour des prestations chamaniques voilà donc au bout du compte il nous reste notre boussole antérieure pour savoir finalement en qui je peux faire confiance et en qui je ne peux pas faire confiance sachant que tu dis que si on tombe aussi sur un chaman de pacotille c'est juste aussi c'est extrêmement intéressant c'est ce que j'ai mis dans le bouquin parce que j'ai fait une expérience je dirais de dingue où une fois j'étais embarqué dans son voyage en Mongolie qui durait trois semaines et j'ai vu un peu les coulisses et toutes les astuces très très glauques du prétendu maître spirituel et je me suis dit ok je vois à qui j'ai affaire mais bon je suis dans la tête mongole je ne peux pas rentrer comme ça et comment je vais gérer cette situation et je me suis dit tiens et si tu lui donnais un pouvoir que lui-même n'a pas et j'ai pu voir en moi des prises de conscience qui ont été fortes et qui font qu'au bout du compte je suis arrivé à cette constatation un peu trash où je me suis dit mais finalement il vaut mieux suivre en conscience en charlatan si vous me permettez ce mot qui veut tout dire et rien dire plutôt que d'être crédule devant en vrai maître spirituel parce qu'au bout du compte c'est notre conscience que nous cherchons c'est pas celle sur laquelle on va projeter ce que nous rêvons quoi c'est la parfaite inconscience ou la conscience parfaite enfin tu vois tu peux retourner le truc voilà c'est ça c'est ça on arrive Eric à la fin de ce podcast j'avais encore deux trois petites questions qui ne sont pas des petites questions d'ailleurs un de tes grands un enseignement de ton livre chaque chapitre est ponctu avec des enseignements clés il y en a un qui dit quand tu te sens perdu trouve l'issue en te souvenant que tout est relié et moi ça m'a parlé parce que je me souviens quand j'allais j'étais sur le point d'accoucher de ma deuxième fille c'est une petite anecdote personnelle mais la sage-femme m'avait dit il y a un enseignement à retenir quand une femme va accoucher c'est que toutes les femmes du monde sont reliées on est programmé il y va de la survie de l'espèce forcément donc la femme est programmée pour accoucher alors après on peut faire des stages d'accouchement tout ce qu'on veut comme si on ne savait pas accoucher mais en fait reliez-vous à toutes les femmes à la sagesse ancestrale et je sais pas quand j'ai relu cette phrase dans ton roman ça m'a fait repenser à ça et oui c'est vrai que des fois j'ai pu tisser des liens qui étaient juste improbables et ça c'est très beau donc c'est un enseignement qui reste fort pour toi aujourd'hui oui oui absolument il y a toujours un endroit où le chemin passe par en lien pour venir ici au studio le taxi m'a posé à la mauvaise adresse et puis du coup il y a toujours un petit ange qui m'a donné l'indication du chemin et ça passe par le lien la solution passe par le lien pour un petit exemple simple à toi le grand voyageur qui était à deux numéros voilà dans tous les enseignements que tu as reçus tous ces grands enseignements et que tu as transmis dans ton livre et qui sont hérités c'est incroyable de sagesse millénaire un enseignement que tu aurais envie de nous transmettre qui est très puissant aujourd'hui dans ta vie et qui est très agissant pour toi je reviens sur cette sur Arnaud Desjardins qui dit être un avec ce qui est c'est à dire que c'est vraiment pour moi ma voie spirituelle principale quoi qu'il se passe être un avec ce qui est ce matin mon taxi était en retard pour venir te voir Balan et 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 j'ai dit ok je suis avec mon stress et puis finalement je suis arrivé à la minute près à l'heure voilà et notre habitée d'avant avait du retard c'était parfait donc tout s'est fait comme il faut tout est juste merci infiniment cher Eric Grange pour ce tour des sagesse du monde en ta compagnie on peut retrouver ton merveilleux livre roman qui marche très très fort et mon coeur se remit à battre aux éditions Le Duc pour en savoir plus sur ton actualité tes actions solidaires ton site internet c'est ericgrange.com et pour en savoir plus sur les voyages à potentiel initiatique proposé par ton agence on peut aller sur www.oasis-voyage.com tiens une petite question de conclusion qu'est-ce que ça a changé avec la pandémie et comment tu envisages de voyager toi aujourd'hui ? alors aujourd'hui on continue les voyages il y a des destinations qui se font sans vaccination il y a des destinations qui se font avec vaccination donc nous on programme des voyages et puis si quelque chose fait qu'ils ne peuvent pas se faire on rembourse les gens mais il y a une très très forte demande pour voyager en ce moment on voit arriver des gens qui ne voyageaient pas et qui fait que le confinement leur a donné envie de voyager et tu sens un regain peut-être plus aussi pour le voyage de proximité ou pas forcément ? pas forcément pas forcément je pense que nous on n'a pas senti de différence on reçoit toujours autant d'appels pour aller partout dans le monde à explorer la conscience que ce soit en France ou à l'étranger parfait merci beaucoup merci beaucoup Anne Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose le podcast qui éveille la conscience d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo